Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, nous allons parler résolution, définition, et on va voir la différence qu'il existe entre une image vectorielle et une image matricielle. Voyons d'abord les images matricielles, que l'on appelle aussi en anglais images bitmap. Une image matricielle est composée de pixels. Si je zoome dans une image, on arrive au bout d'un moment à un pixel. Un pixel est le plus petit élément d'une image matricielle. Les appareils photos et les scanners créent ce type d'image. Le nombre total de pixels constituant l'image, c'est-à-dire le nombre de pixels sur la largeur multiplié par le nombre de pixels sur la hauteur, s'appelle la définition d'une image. La définition s'exprime souvent en millions de pixels. Il est fréquent d'entendre qu'un appareil photo réalise des images en X millions de pixels. Les images matricielles sont parfaitement adaptées à la représentation du monde réel, c'est-à-dire que, grâce au nombre important de pixels, les changements de couleurs qu'il existe entre les zones de l'image vont se faire d'une manière douce et progressive, ce qui nous permet un affichage réaliste des ombres et des changements de couleurs. Il existe cependant certains inconvénients. Une image matricielle est souvent plus lourde qu'une image vectorielle, c'est-à-dire que lorsqu'on l'enregistre sur un disque dur, elle prend beaucoup plus de place. La taille d'impression d'une image matricielle est directement liée à sa définition. Nous verrons plus tard ce que cela signifie. Lorsque l'on agrandit une image matricielle, on réalise un rééchantillonnage, pas facile à dire, qui dégrade l'image. Le rééchantillonnage est le fait de modifier les dimensions physiques en pixels, c'est-à-dire d'une image. Le capital pixel dans une image matricielle est vraiment très important. Lorsque vous manquez de pixels, vous ne pourrez pas imprimer dans les bonnes dimensions. Lorsque vous allez agrandir une image matricielle, vous allez recréer des pixels qui vont dégrader votre image. Voyons maintenant ce qu'est une image vectorielle. Une image vectorielle, quant à elle, n'est pas composée de pixels, mais de tracés, c'est-à-dire de segments ou de courbes. Les tracés sont le résultat de formules mathématiques, ce qui permet des agrandissements à l'infini. Les images vectorielles sont très bien adaptées à la création de logos et d'éléments graphiques simples. On peut transformer une image matricielle en images vectorielles, mais le résultat sera toujours moins réaliste. Une image vectorielle sera donc le plus souvent créée de toutes pièces dans un logiciel adapté, ce qui implique des notions de dessin et de graphisme. Voyons maintenant ce qu'est la résolution d'une image. La résolution et la définition sont intimement liées. La notion de résolution intervient lorsque nous devons imprimer une image. La résolution d'une image s'exprime en PPI, c'est-à-dire pixels par pouce. Elle se calcule comme cela. On prend le nombre de pixels total contenu dans l'image que l'on divise par sa taille réelle en centimètres divisé par 2,54. 2,54, en fait, c'est l'équivalent de 1 pouce. Donc on dit très généralement que pour imprimer une image avec une bonne qualité, une résolution de 300 PPI est nécessaire. Donc en fait, c'est pas tout à fait juste. Mais pour l'instant, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais retenez au moins ce chiffre dès à présent. Si vous voulez avoir une bonne qualité d'impression, on verra ça plus tard lorsqu'il s'agira d'aborder le thème de l'impression, 300 PPI pour une image. On va dire que ça passe partout, même si, évidemment, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada